C'est ce que je veux dire par là. Dans l'emprise émotionnelle, dans l'emprise psychique et physique, il y a une véritable méthodologie. La personne sait exactement où appuyer sur les failles émotionnelles. Elle va d'abord créer ce tourbillon magnétique. Elle va d'abord créer cette mise en lumière, cet attachement véritable au cœur, à l'amour. Et est-ce que c'est une tare ? Est-ce que c'est un problème d'une personne qui croit en l'amour ? Est-ce que c'est une tare d'être une personne qui a envie d'aimer et qui a envie d'être aimée ? Est-ce que c'est une tare ? Est-ce que c'est un problème ? Je ne pense pas que ce soit l'amour le problème. Je pense que le problème, c'est les gens qui n'ont pas de respect pour ça, pour l'amour, et qui vont donc en profiter. Donc, je ne sais pas comment on peut dire que les victimes sont naïves. Et alors ? Est-ce que la naïveté est un problème ? Pourquoi on déplore la gentillesse plutôt que de déplorer ? La méchanceté. Je ne sais pas. J'ai un souci de compréhension là-dessus. Donc, c'est pour ça que je fais ce live ce matin, sur l'emprise émotionnelle. Il y a une grande méthodologie. D'abord, la personne, elle va vous mettre sur un piédestal. Elle va vous donner tellement, tellement, tellement d'amour, tellement de choses. Vous dire, mais c'est la femme extraordinaire que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu es exceptionnelle. Tu es géniale. Donc, elle va vraiment vous donner un trop, trop, trop plein d'amour. Ça va vous ouvrir le cœur. Comme on a été bercé un petit peu dans les Walt Disney, on va dire, waouh, ça existe en fait. Ça existe tout en amour. Ça existe. Et je suis assez pour recevoir cet amour-là. Même moi, je n'en étais pas conscient. Et à ce moment-là, quand vous rentrez là-dedans, vous créez l'ouverture de votre cœur. À ce moment-là, il y a une autre chose qui se met en lumière. C'est que cette perversion narcissique, ces personnes-là vont rentrer et vont venir vous indiquer que vous êtes une équipe, que vous êtes une seule personne à deux, que vous formez une équipe, que vous êtes ligués contre le monde entier, que peu importe, le monde peut s'abattre sur votre tête. Vous serez ensemble, quoi qu'il arrive. Vous êtes la femme de sa vie. C'est extraordinaire. Il vous fait rêver, absolument rêver. Donc, ça ouvre encore. Et qui n'a jamais rêvé de ne faire qu'un ? Est-ce que ce n'est pas le but de l'amour, cette passion ? Est-ce que ce n'est pas le but de l'amour, de ne faire qu'un avec son conjoint, d'aimer tellement que plus rien n'a d'importance ? Moi, je suis une amoureuse de l'amour et je ne vois pas en quoi c'est un problème. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Et du coup, ensuite, il y a tout ce démarrage d'emprise psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne va venir mettre un petit coup de couteau en faisant croire que c'est la faute de la personne. C'est-à-dire qu'elle va commencer à dire, mais c'est quoi cette réaction ? Ce n'est pas digne de notre couple. Ce n'est pas digne de notre amour. Comment ça ? Tu veux aller boire un café avec des amis ? Ce n'est pas digne de ça. On est une équipe. On ne se sépare jamais. Et là, il va vraiment y avoir une emprise qui va démarrer. Parce qu'elle va se dire, ah mais, c'est vrai ? Peut-être que c'est vrai, en fait. Quand on est en couple, quand on se fait comme, peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, la personne va user de culpabilité. Elle va mettre des graines dans la tête en faisant croire qu'il y a plein de torts, que ses propres réactions, il va se mettre en colère, il va faire la tête, il va mettre dans des ascenseurs émotionnels. Un jour, ça va être extraordinaire. Tu es la femme de ta vie et le lendemain, ton merde est une terre à rien. Cet ascenseur émotionnel qui est généré par l'emprise émotionnelle et par la perversion narcissique. Je ne parle pas de manipulation narcissique, je parle de perversion narcissique. Là, quand il y a énormément d'ascenseurs émotionnels, vous pouvez être sûr que, en fait, vous devenez fragile. Et c'est normal qu'il ne serait pas fragile à l'idée d'être mis plus back-terre par la personne que l'on aime le plus au monde, en qui on a cru, en qui on était complètement en amour, en fait, notre cœur ouvert. Coucou Marine ! Donc, c'est un véritable guet-apant émotionnel. Et on ne peut pas dire des victimes qu'elles sont naïves. Stop, papa ! Non, c'est des victimes. Ce sont des victimes. On est victime d'une emprise émotionnelle. On est victime de quoi ? D'avoir voulu aimer. C'est la seule chose dont on est victime. Et ces personnes-là, dans le reportage, ont donné beaucoup d'argent à cette personne parce qu'elle était dans la merde. Est-ce que c'est quelque chose à dénigrer, une personne qui donne de l'argent ou qui, peu importe, est présente, en fait, pour la personne qu'elle aime ? Ce n'est pas à dénigrer, ça. Comment on peut dire de ces personnes-là qu'elles sont trop naïves, qu'elles sont des croqueuses de diamants, etc. Mais non, bien sûr que non. N'importe qui ferait ça. Tout à fait, c'est un emboutement. C'est un emboutement. Mais tout le monde ferait ça. Qui n'a pas porté secours à une personne qu'elle aime ? Qui n'a pas, je ne sais pas, prêté une somme d'argent à quelqu'un qu'elle aimait ? Moi, je l'ai fait. Et c'est normal. C'est normal. Parce que c'est simplement ces personnes-là en grand cœur. Et je ne vois pas en quoi on peut se permettre de dire de ces personnes qu'elles ont tort de trop aimer. Non. Le tort revient à la perversion narcissique. Le tort revient aux persécuteurs. Le tort ne revient pas à la victime. Donc, juste, si je peux passer le message ce matin, c'est que j'amène tout mon soutien et tout mon amour à toutes les personnes qui ont été victimes d'une emprise émotionnelle. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'à un moment donné, ça va tellement loin que tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne sais même plus qui tu es. Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce que tu aimes ? Tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu aimes. Parce que la personne a tellement pris d'emprise qu'elle t'a fait douter de ce que toi-même tu aimais. Parce que ce n'est pas considéré comme bien dans le couple. Donc, tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Et tu t'enfonces. Et tu ne sais même plus qui tu es. Tu commences à être perdue émotionnellement. Donc, la seule personne à qui tu peux te tourner, c'est la personne qui est là. Bien évidemment, elle a fait le ménage autour de toi. Elle t'a aidé à le faire. Bien évidemment. Elle t'a séparé de tous tes amis. Elle t'a éloigné de tout le monde. Comme ça, tu ne peux pas te raccrocher au meuble. Tu ne peux pas te raccrocher à des personnes qui vont te dire secoue-toi. Vas-y. Et puis de toute façon, tu aimes. Est-ce que c'est un tort d'aimer ? Non ? Je ne crois pas. Donc, une fois que tu ne sais plus quitter, tu n'as plus de moyens. Tu n'as plus de moyens de réagir. Tu n'as plus de force. Ça t'a coûté tellement d'énergie. Ça t'a fait tellement mal. Tu n'as plus d'énergie pour réagir. Et là, si tu as la chance, si tu as la chance d'être bien entourée, que des amis ont vu le manège et qu'elles sont là malgré tout, et que tu leur demandes de l'aide parce qu'à un moment donné, tu ne leur demandes pas d'aide. T'as honte de toi. T'as honte d'en être arrivé là. T'as honte d'avoir laissé les choses. Tu culpabilises à mort. C'est un enfer. T'as honte de ce que tu es parce que de toute façon, tu ne sais même plus qui tu es. Comment tu as pu laisser faire ça ? Et à ce moment-là, si tu as cette énième force de demander de l'aide, si tu as des personnes qui te viennent en aide à ton insu, moi, je remercierai toujours ma maman et ma meilleure amie de m'avoir enfermée dans le coffre d'une voiture pour ne pas y retourner une énième, une énième, une énième, une énième fois. C'était destructeur au possible. Donc, soit vous avez la chance d'avoir des amis solides qui vous prennent en charge et qui vous interdisent d'y retourner, soit vous demandez de l'aide et ils sont là et ils vous interdisent aussi d'y retourner parce que vous n'avez pas la force de lutter. En plus, la perversion narcissique va venir vous chercher, vous chercher encore et encore jusqu'à ce que vous soyez tellement mal, tellement mal. Vous allez presque croire que c'est comme ça qu'on aime. Mais non, ce n'est pas dans la méchanceté qu'on aime, ce n'est pas dans la culpabilisation qu'on aime. C'est en laissant l'autre être libre d'être. Le véritable amour, c'est quand vous acceptez la personne telle qu'elle est. Le véritable amour, c'est quand vous laissez la personne évoluer, être, suivre ses envies, suivre ses aspirations, suivre son chemin et que simplement vous la soutenez. Vous doutez, vous avez peur, ce n'est pas grave, vous la soutenez quand même. Ça, c'est l'amour. C'est laisser l'autre libre d'ouvrir ses ailes. D'ailleurs, Jess, tu as très bien choisi le titre de ta société de coaching, c'est ouvrir ses ailes. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui osent dire qu'il faut être naïf pour tomber là-dedans, il faut garantir que non, il faut juste être très aimant, très empathique et juste croire en l'amour. En fait, être doté de cette faculté d'amour inconditionnel, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça prouve énormément d'empathie, énormément d'amour. Est-ce que c'est un tort ? Carrément pas. Le tort, c'est simplement de penser que trop d'amour, c'est trop. C'est exactement comme ces phrases du style « c'est trop gentil ». Mais d'où on est trop gentil ? Non, on n'est jamais trop gentil. Mon Dieu, ce qui sauve le monde, c'est la gentillesse, c'est l'amour, c'est l'attention, c'est le soutien, c'est l'entraide. Ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la culpabilisation. Et qu'est-ce qui a sauvé le peuple ? Les peuples, dans toutes les guerres, c'est la solidarité, c'est la sororité, c'est l'entraide, c'est d'être là les uns pour les autres, c'est l'amour. Donc, à quel moment ? C'est trop gentil. On n'est jamais trop gentil. Jamais. Le problème, c'est la méchanceté. Et le problème, c'est qu'on en soit arrivé au fait de se dire qu'on est peut-être trop gentil. Et qu'il faut se méfier des personnes. Ça, pour moi, c'est un véritable problème. On n'a plus confiance en l'humain. On n'a absolument plus confiance en la beauté de l'amour, en la naïveté de l'amour, en l'inssociance de l'amour. On n'a plus confiance. Il faut se méfier de tout le monde. Continuez à vous méfier de tout le monde et vous allez voir ce que ça va créer. Voilà, ça crée exactement ce qui est en train de se créer dans le monde actuellement. Tout le monde se méfie de tout le monde. On met des masques, on ne se touche plus. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Mais au final, c'est exactement pareil. On se méfie de tout le monde. On est sur la réserve. On a peur. Du coup, il n'y a plus de connexion humaine. Mon Dieu, mais c'est l'amour qui sauve le monde. C'est ce que je n'arrête pas. En tout cas, c'est vraiment ma mission dans tous mes accompagnements de coaching, dans Femme 360, dans mes accompagnements individuels, dans mes mentorisations. C'est exactement ça ce que je vais passer. C'est soyez des semeurs d'amour. Redonnez simplement la confiance en l'humanité. Soyez juste un meilleur humain. Et ça commence par quoi ? Ça commence par soi. Ça commence par modifier ce qui n'est pas OK avec nous. Ça commence à venir apaiser nos émotions, apaiser nos colères, apaiser toutes nos rancœurs, nos culpabilités. C'est venir s'aimer pleinement, se connecter à notre âme véritable, sans les murs, sans les défenses, sans la protection. C'est notre âme véritable. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme ? Quand vous posez les deux mains sur votre cœur et que vous vous écoutez réellement, que vous fermez les yeux, que vous vous écoutez, est-ce que votre cœur vous dit, méfiez-vous, soyez méchant, ça va mal se passer ? Ou est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce que j'ai envie d'aimer ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être heureux ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être juste serein avec la vie ? Les âmes humaines, les humains, sont faits pour aimer. On est fait pour ça. Ouais, exactement, Jess, n'acceptez pas ce que vous ne feriez pas aux autres. Ouais, c'est clair, et franchement, c'est de l'amour et c'est du respect. Et je mets vraiment ces deux mots ensemble. Se respecter, c'est se donner de l'amour. Donc, si vous ne feriez pas à votre meilleur ami quelque chose, n'acceptez pas qu'on vous le fasse. Et si vous l'acceptez, vous êtes juste victime de trop d'amour. Trop d'amour. Et j'espère, et je vous invite à demander de l'aide si c'est le cas, si vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation toxique, une véritable relation toxique. Demandez de l'aide. Travaillez sur vous. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est ça que j'ai envie dans ma vie ? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants ? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de transmettre au monde, en fait ? En fait, vous avez beaucoup plus de puissance que vous pouvez le croire. C'est juste qu'une relation toxique vous enfonce et vous enlève toute votre énergie. Mais franchement, et oui, oui, ça enlève toute l'énergie. Parfois, il y a des personnes qui n'ont même plus la force de manger toutes seules, qui ont juste ces pensées horriblement noires d'aller un petit coup de volant sur la droite et c'est sinistro, ça arrête de souffrir. Mais c'est terrible d'en arriver là. Comment est-ce qu'on peut être responsable de ça ? Mon Dieu. Comment ? Mais ça, ça leur appartient. Alors, si, petite chose ici. Moi, je rigole quand j'entends un coach dire « la perversion narcissique, ça n'existe pas. » Ça, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre. Que c'est notre faute si la personne nous a fait ça. Alors oui, peut-être qu'on avait des fails. Oui, peut-être qu'on n'avait pas confiance en soi. Oui, peut-être qu'on manquait d'estime. Mais, oh, la faute, elle revient à la personne qui a fait ça. Il ne faut pas remettre les choses… Non, 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 non. La faute, elle est dans la méchanceté et le sang-coeur de l'autre personne. La perversion narcissique existe clairement. Clairement. Non seulement parce que je l'ai vécu et je l'ai vu voir faire sur tellement de personnes. J'accompagne beaucoup de personnes victimes de perversion narcissique à mon cabinet. Et pourquoi je suis aussi forte là-dedans ? C'est parce que je l'ai vécu. Et on ne peut accompagner que les personnes, je pense. Ça, c'est mon point de vue, que ce qu'on a traversé nous-mêmes. Pourquoi je peux accompagner le deuil, l'acceptation ? Parce que je l'ai traversé. Et donc, on peut se sortir d'une perversion narcissique. À partir du moment où on fait des choses, à partir du moment où on est très entouré de beaucoup d'amour. Encore une fois, c'est l'amour qui sauve. À partir du moment où on est très entouré. À partir du moment où on décide. Et ça demande une énergie incommensurable. Et c'est pour ça que ça fuit sur des personnes, c'est important. Ça demande à aller chercher l'énergie chez les autres. Et si vous pouvez même dire à quelqu'un, est-ce que tu peux m'enfermer chez toi ? Est-ce que tu peux me supprimer mon téléphone ? Est-ce que tu peux supprimer tous les moyens que j'ai de contact avec ces personnes ? Fuyez lorsque vous êtes dans une situation de perversion narcissique. Les plus grands psy, pas les coachs à deux balles, les plus grands psy et les plus grandes personnes, par exemple comme Elisabeth Tenendom, qui est spécialisée dans la perversion narcissique. Salut Chris ! Vous direz, la seule solution que vous avez, c'est de fuir. Donc, si vous êtes face à la perversion narcissique, je ne vais pas vous citer tous les éléments qui peuvent vous... dire que c'est la perversion narcissique. Vous en avez quelques-uns déjà au début du live. Mais je vous invite à regarder sur Internet les signes de la perversion narcissique. Et le seul moyen que vous avez, c'est de fuir. Fuyez le plus loin possible et ne vous retournez pas. Pourquoi fuir ? Parce que vous n'aurez pas l'énergie de lutter. Tout simplement. Vous n'aurez pas l'énergie. La personne a trop d'emprise, la personne a trop puisé en vous. Donc, non. Cherchez pas à vous détruire encore et encore et encore. Ça me touche tellement profondément. Tellement ça. Ah, Chris, tu confirmes ? Il faut fuir ? Ouais, il faut fuir. La perversion narcissique, ça n'a pas le choix. Il faut fuir. Couper tous les liens possibles et inimaginables. Le téléphone. Changer d'adresse. Alors, je sais, c'est pas forcément facile. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est simple. Mais il y a des moyens. Il y a des associations pour ça. Il y a des personnes où vous pouvez demander à l'aide à vos amis. Et je vous garantis. Ça, c'est quelque chose que je croyais. Quand j'étais dans cette situation-là, que je n'avais plus aucun ami autour de moi parce que j'avais fait le ménage et il avait fait le ménage, eh bien, que j'ai eu cet élan de survie, en fait, parce que c'était de la survie. Et j'ai dit, ouais, je ne suis pas heureuse. Ouais, j'ai besoin d'aide. Ouais, j'ai besoin d'aide. Il faut que vos véritables amis l'entendront, ça. Moi, on m'a enfermé dans le coffre d'une voiture. On m'a supprimé mon portable. C'était, alors, pour la petite anecdote un peu rigolote, un peu rigolote, c'est que c'était une voiture, c'était une XAD. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les XAD. C'est des voitures commerciales. Donc, il n'y a pas de siège à l'arrière, il y a juste une grille. Il y a les deux sièges à l'avant, une grille et un grand coffre long. Et elle m'avait dit, oui, ne t'inquiète pas, rentre dans le coffre, parce qu'ils étaient deux, donc, du coup, les deux sièges avant. Mets-toi dans le coffre, tu es la plus jeune, c'est normal. Mets-toi dans le coffre et on va t'amener le chercher à la gare. On va t'amener le chercher, ne t'inquiète pas, aie confiance. Je lui ai dit, vous êtes sûr, hein ? Oui, oui, oui. Elles m'ont enfermé. Je ne sais pas comment ils ont su utiliser mon téléphone. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne saurais jamais. Je ne me suis pas posé la question. Et du coup, elles m'ont mis dans le coffre et elle n'a pas allumé le moteur. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle m'a dit, ben non, femme, on ne va pas y aller. Tu as besoin d'arrêter cette relation. Et c'est tout de suite. Regarde, tu as perdu 8 ou 9 kilos. Tu ne manges plus. Tu n'as plus le sourire. Tu es complètement éteinte. Tu n'existes plus. Voilà, tu es inexistante. Et ça a été super violent de l'entendre. C'était horrible pour moi. Tu n'existes plus. Tu n'as plus de personnalité. Franchement, regarde-toi. Tu es inlock. Tu ne sers à rien. Waouh ! Ça fait mal d'entendre ça. Je vous garantis que ça fait mal. Mais c'était la vérité. Je ne les remercierai jamais assez. Aujourd'hui, je remercie mon père, un narcissiste, parce qu'il m'a permis de me construire de fou. Je n'ai pas comme j'ai... Ça a été long. Ça a été fastidieux. J'ai fait les méthodes et je suis encore en travail. L'emprise, c'est à vie. Cette personne m'a laissé un message il y a je ne sais plus combien, cinq, six mois. J'ai entendu sa voix. Ça m'a quand même fait une réaction émotionnelle. L'emprise, c'est à vie. C'est à vie. Oui, carrément, Jess, merci. Merci à ma mère. Merci à ma mère et merci à ma meilleure amie de l'époque, Marielle, de m'avoir sauvée. C'est dans ces moments-là où c'est hyper difficile d'être en conflit avec ma maman et de ne pas arriver à soigner ça. Je ne peux pas tout soigner, malheureusement. Ma mère est une boule d'amour. Elle se déteste tellement qu'elle fait en sorte d'éloigner tout le monde et en étant dans des actes de méchant. Alors que j'aimerais juste lui dire merci, mais elle ne l'entend pas. Elle croit que je lui mens quand je lui dis merci. N'importe quoi. Mais ça, c'est son cheminement. Je ne peux pas le changer. Donc, merci à elle et merci à lui parce que je me suis construite. Mais voilà, si vous êtes dans une relation de soctuie, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez. Clairement, vous pouvez. Ça demande de l'énergie. Ça demande d'être entouré. Ça demande des méthodes. Et voilà, entourez-vous. C'est possible. Et je vous conseille de regarder ce reportage. Moi, il m'a quand même bien. J'ai fait, mais mon Dieu, ça m'a mis tellement en colère. Et franchement, c'est grâce à la colère. La colère, c'est un véritable moteur dans ce moment-là. Que ces personnes s'en sortent. Mais il ne va pas s'en sortir, ce mec. Déjà, elles avaient quand même une puissance intérieure. Elles avaient confiance en leur jugement. Elles avaient réussi à sortir de là. Elles avaient eu cette chance qu'ils coupent les ponts. C'est une chance. Donc, et avoir la force de couper les ponts, de stopper le truc. Et donc, regardez-le, ce reportage. Ça s'appelle « L'arnaqueur de Tinder ». Voilà, c'est un phénomène de société, Tinder. Et c'est top parce que ça permet de gagner du temps. Ça permet de pouvoir trouver l'amour. Enfin voilà, on trouve de tout un petit peu. Il y a du bon, du mauvais comme dans chaque chose. Mais voilà, donc juste l'emprise émotionnelle. La perversion narcissique se repère. Moi maintenant, quand il y a quelqu'un qui a ces tendances-là, même en termes de manipulation narcissique, je le vois tout de suite. Et on ne m'attaque pas. Je suis inattaquable là-dessus. Inattaquable. Je te vois tout de suite. Je te vois tout de suite. Je décèle tout de suite les petites choses. Mais est-ce que je vais à la confrontation ? Absolument pas. Je fuis. Je me casse très vite. J'arrête d'avoir quoi que ce soit comme relation avec ces personnes-là. Je n'en veux pas dans ma vie. Pas parce que je suis faible ou naïve ou ça. D'un, parce que je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas envie de me reconstruire. Ça a tellement été difficile, un tellement long chemin pour me reconstruire que c'est hors de question, que je permette à qui que ce soit de me redétruire. Personne ne me redétruira. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de qui je deviens. Je suis responsable de ce que je fais. Et vous, c'est pareil. Vous êtes responsable. Respectez-vous. Je m'aime assez. En fait, la différence, c'est qu'à aujourd'hui, je m'aime assez pour me respecter. Je m'aime assez pour dire, non, ces personnes-là, j'en veux pas. Parce que je mérite mieux. Je mérite largement mieux. Je mérite quelqu'un qui m'élève. Je mérite quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis et qui dénigre pas ce que je suis ou ce que je fais. Je mérite quelqu'un qui m'encourage. Je mérite quelqu'un qui soit là pour moi. Peu importe ce que je fais ou ce que je dis. Salut, Julien ! Oui, c'est une épreuve de fou, Julien. La perversion narcissique. C'est une épreuve de fou. C'est une épreuve de fou. C'est un marathon. Ouais, vraiment un marathon. C'est pas un sprint. C'est un marathon avec soi-même. J'ai mis peut-être, allez, 10 ans à me reconstruire. Et encore, comme je vous dis, voilà, j'entends sa voix. C'est encore des failles. Donc, c'est juste, par contre, que j'ai acquis tellement d'ancrage et de confiance en mon jugement et je me respecte tellement que ça ne se reproduira pas. Après, jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Mais, je pense avoir acquis assez de solidité en moi, assez de connaissance sur le mécanisme humain. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je suis allée dans l'accompagnement humain. Tout simplement. C'est peut-être pour ça que, voilà, que maintenant, je sais repérer. Et je ne le remercierai jamais assez parce qu'il m'a fait un cadeau énorme, la possibilité de repérer ça. Du coup, c'est terrible parce que j'ai vu une amie à… Eh bien, il y a… Oh, non, je vis, oui, en fait. Ça fait 15 ans ? Ouais, ça doit être ça. Non, si. Bah, si. Si, si, ça fait 15 ans. Du coup, il y a 15 ans, on la voyait rentrer dans une relation pervers son artiste. Et t'as beau prévenir les personnes, à ce moment-là, t'as beau le voir, t'as beau les prévenir. Elles n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas. Elles ont besoin de faire cette expérience-là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est être là, quoi qu'il arrive. Dès que vous voyez qu'il y a le besoin, dès que vous voyez que la personne vous culpabilise, a honte d'elle-même, soyez là. Juste présente. Présente. Ouais, c'est généralement de grandes souffrances qui nous appellent à faire de l'accompagnement. Ouais, complètement. Complètement. C'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des gens, l'amour des autres. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort, effectivement, Julien. Ouais, ouais, ouais. Il faut tout prendre dans ce sens. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Alors, effectivement, tant que vous respirez encore, il y a toujours une chance. La seule chose qui est inéluctable, je le disais dans ma conférence d'hier soir qui était incroyable d'ailleurs. La seule chose qui est inéluctable, c'est la mort. C'est une phrase que ma maman me disait tout le temps. La seule chose qui est inéluctable dans la vie, c'est la mort. Tant que tu respires, tu as une deuxième chance. Donc, on peut tout faire. On peut tout transformer. Mais voilà, ça demande des bases. Être bien entouré. Prendre confiance en soi. Croire en la vie. Croire en la vie aussi. Que la vie peut vous apporter mieux. Et franchement, garantie. C'est garantie. Je vous garantis avec tous les obstacles que j'ai eus dans ma vie. Si je suis là aujourd'hui et que je vous dis que la vie, elle est magique pour moi maintenant. C'est que la vie, elle est magique. La vie est magique à partir du moment où tu lui envoies l'information. Que tu veux t'aimer. Que tu veux te respecter. Tu veux transformer. Et que tu es prête. Tu es prête. À parfois faire des sacrifices parce que quelquefois, il y a des sacrifices à faire. Notamment, couper certains liens. Mais que tu es prête. Et la vie te répond. L'univers répond. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Je suis passionnée de la loi d'attraction. Toutes ces lois spirituelles, les lois de l'univers, elles sont magnifiques. Elles sont magiques. Croire en soi, s'aimer. C'est ça. C'est ça. Bon, voilà. Je vais vous laisser parce que sinon, je… Ben, voilà. Je suis en retard. Je suis en retard. Voilà. Je suis en retard. Donc, je file à mon rendez-vous protéiné où je vais rencontrer tous les chefs d'entreprise. Je vais faire une petite… Ouais, comme une conférence ce matin. Ça va être super sympa. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle journée. J'espère que le message est passé sous les commentaires, dans les commentaires. N'hésitez pas à taguer une personne que vous pensez qui a, qui est sous emprise émotionnelle. Vous pouvez sauver la vie de certaines personnes simplement en envoyant des petits messages. Vous ne pourrez pas aller la sauver physiquement parce qu'elle ne voudra pas. Mais vous pouvez juste par « Tiens, regarde cette vidéo. Est-ce que ça va te parler ? Tiens, est-ce que… » Voilà, juste, je t'envoie ça. Je suis tombée là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Juste comme ça, elle sait que vous êtes là. Vous pouvez taguer quelqu'un, partager ce live autour de vous. Si vous voyez des personnes qui se détruisent dans une relation toxique. Parce que vous le savez. Vous le voyez. Vous avez cette objectivité. Vous avez ce recul émotionnel là-dessus. Et donc, vous pouvez l'aider sans être le sauveur. Mais juste, voilà, envoyer des petits… Voilà. Sans la culpabiliser. C'est tout. Donc, pas me taguer moi, Alexandre. Taguer une personne qui est sous emprise émotionnelle. Parce que c'est comme ça que vous pouvez l'aider. Moi, c'est bon, j'en suis sortie. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir suivi ce live. Merci pour tous vos commentaires qui ont été générés sous ce live. C'est magique. Bravo. Bravo à toutes les personnes qui soutiennent ces victimes et qui sont OK avec le fait que ce n'est pas une tare d'aimer et d'être naïf. Ce n'est pas une tare. Ce n'est pas ces personnes-là qui ont tort. Ce n'est pas la gentillesse qui a tort. C'est la méchanceté, le sang-cœur. Stop. Ce n'est pas les personnes gentilles qui ont du cœur. Non. No way. À bientôt. Passez une belle journée. Ciao, ciao.